Salut c'est Trado, je suis content de vous proposer une analyse technique, une stratégie sur global énergie qui se réveille de fort belles manières, je vous retrouve juste après ça. Alors on va commencer par les données hebdomadaires, c'est à dire les données de moyen terme. Comme vous pouvez le voir, la première des choses à remarquer, c'est que nous sommes dans une situation où nous sommes au pied d'une résistance. Ici la résistance des 4,85, 6,22, cette zone a été créée sur les sommets de la semaine du juillet 2020, 6 juillet, zone infranchissable et qui a provoqué un recul assez marqué puisqu'au pire on a perdu 60% de la valeur depuis qu'on a échoué. Il faut savoir que cette zone sera donc difficile à passer et que cette zone est actuellement 17%, 18% au-dessus de nous. Mais pour l'instant encore une fois il y a de la marge pour progresser. Nous avons une tendance qui est neutre avec un balottage favorable au haussier puisque nous sommes au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. La M50 commence à monter, ce qui veut dire que la tendance de fond commence à devenir haussière. Par contre on est au-dessus d'une M20 qui est plutôt descendante, donc la tendance générale est neutre. On ne peut pas véritablement privilégier un sens d'évolution parce qu'il n'y a pas de tendance. Par contre on peut éventuellement déjà trouver des pistes de travail sur cette unité de temps. Et pour cette piste je convoque un indicateur technique qui est peu connu qui s'appelle l'Awesome Oscillator. Vous le retrouverez notamment sur les bonnes plateformes, notamment celle de ProRealTime. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuit si vous ne l'avez pas. Et vous remarquerez que quelque chose de relativement rare vient d'apparaître, c'est-à-dire que l'Awesome Oscillator vient de basculer au-dessus de sa ligne de neutralité. Il est maintenant positif. Et on va donc procéder à un backtest un peu délicat sur cette action qui est assez jeune puisque le graphe ne permet pas de remonter au-delà de 2012. Mais encore une fois, même sans que ce soit sûr à 100%, une stratégie intéressante peut se mettre en place. On va regarder ce qui se passe chaque fois depuis la création de l'action que l'Awesome Oscillator est devenu positif en étant négatif avant. Donc voilà la précédente occurrence. Vous voyez, l'Awesome Oscillator était négatif. Il est devenu positif et derrière, on a connu une progression assez significative. Une progression de plus de 50%, de mémoire, 70%. Là, par contre, vous le voyez, on a eu des signaux délivrés par l'Awesome Oscillator mais qui n'ont pas donné grand-chose. Donc avant de faire le backtest, je vais vous expliquer exactement ce que je vais faire. Je fais le pari que lorsque l'on bascule en territoire positif pour l'Awesome Oscillator, l'action va prendre au moins 50%. 50% ! Pour ça, c'est une action qui est quand même très réactive. On va regarder combien de fois cette stratégie a fonctionné et combien de fois cette stratégie n'a pas fonctionné. Alors la première occurrence, je l'ai dit, elle est arrivée ici. Comme vous pouvez le voir, ça a fonctionné puisque par rapport à cette bougie, l'action a connu une progression, je l'ai dit, de 70%. Donc là, ça fonctionne. Par contre, sur cette occurrence-ci, ici, là, ça n'a pas fonctionné. L'Awesome Oscillator est passé positif mais derrière, on n'a pas progressé de 50%. On a d'abord baissé, on est d'abord passé en dessous de la bougie avant de progresser. Mais quand même, regardez, on a baissé entre le signal et le moment où on est remonté. De 17%. Ici, pareil, ça n'a pas fonctionné puisque vous voyez, l'Awesome Oscillator a délivré son signal sur cette bougie. Et l'action, bien loin d'avoir progressé de 50%, a progressé de 8% et après s'est effondré de 52%. On a un dernier, non, on n'a pas un dernier, on a encore un signal ici qui n'a pas fonctionné non plus, comme vous pouvez le voir. Sur cette bougie-ci, le Somme Oscillator a délivré son signal haussier mais derrière, ça n'a rien donné, on s'est effondré. Donc là non plus, ça n'a pas fonctionné. Là non plus, ça n'a pas fonctionné. Là non plus, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, ça ne fonctionne pas énormément. Mais là, par contre, vous voyez, ça a fonctionné. On a eu un signal qui a été donné ici et l'action a progressé entre le moment où le signal a été délivré et les plus hauts de 72%. Là aussi, ça a fonctionné. Le signal a été donné ici et derrière, l'action a progressé entre le moment du signal et les plus hauts de 74%. Un dernier signal ici qui a bien fonctionné également, trois fois d'affilée puisque l'action ici a pris 64%. En fait, elle a pris plus si on considère que par la suite, elle est montée même beaucoup plus haut. Là, ça n'a pas fonctionné et c'en est terminé. Donc finalement, ce petit backtest nous montre, comptez les occurrences, ça nous donne 4 réussites et 6 échecs. Donc un système qui fonctionne uniquement dans 40% des cas. Mais étant donné que vous visez beaucoup plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, si on prend par exemple un objectif de 50% et un stop loss, une perte potentielle de 10%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous saisissez le signal comme sur cette bougie, vous dites, voilà, si ça descend de 10%, j'accepte ma perte. Donc voilà, vous êtes déclenché à 10%. Ici, vous êtes déclenché également lorsque l'action perd 10%. Mais quand vous gagnez, vous gagnez 50%. Donc quand vous gagnez, vous gagnez 5 fois plus quand vous gagnez que vous perdez quand vous avez tort. Ça vous donne par exemple, en imaginant une stratégie où vous investissez, vous pariez 100. Eh bien, 40 fois, vous allez gagner 500. OK ? Ça veut dire que vous allez gagner 20 000. Et vous allez perdre 60 fois 100, c'est-à-dire que vous allez perdre 6 000. Eh bien, vous gagnez sur 100 stratégies équivalentes, 1 400 euros. Puisque vous gagnez 2 000 et vous perdez 6 000. Enfin, 20 000 et vous perdez 6 000. Ça fait 14 000, pardon. Donc vous voyez, c'est un système qui, s'il est appliqué systématiquement, peut être intéressant. J'insiste. Là, le but, surtout, c'est de vous montrer ma façon de travailler et de partager ma méthode. Là, on n'a pas suffisamment d'occurrence pour être sûr que cela fonctionne. Mais pour avoir testé cette méthode sur d'autres actions, d'autres occurrences, eh bien, je vous encourage vraiment à envisager d'approfondir la question. On passe donc à l'unité temps journalière. Et là, c'est pareil. OK ? On ne voit pas de transparence la résistance que j'ai mentionné tout à l'heure à 4 85 6 22. On voit que nous avons une tendance qui est haussière sur les données jour et hier, puisque la M50 monte et la M20 qui monte. Dans ces conditions, on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que de ne pas le faire. La prochaine résistance, elle est ici. OK ? Et puis, un peu au-dessus, à 4 85 également. Il y a plus de chances, clairement, d'aller chercher la zone grise que de ne pas le faire, tant qu'on est dans une tendance qui est haussière. Donc, une possibilité de trading, c'est de viser justement cette zone grise. C'est difficile de viser au-dessus, parce qu'on va connaître des phénomènes vendeurs sur la résistance. Le problème, c'est que si vous visez la zone grise, vous avez 18 % de gain. Il faut mettre un stop loss qui soit au maximum à 18 %. Voilà. Si vous mettez votre stop aux alentours de 3,35, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, dans un contexte où vous êtes dans le sens des probabilités. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, si certains ont acheté ici, sur la bougie d'hier, aux alentours de 3,88, c'est parce que justement, ils avaient un excellent ratio gain-risque. En achetant au plus bas d'hier, vous aviez un objectif de 26 % avec un stop loss même à 13 %. Vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 2, ce qui explique pourquoi beaucoup de traders ont acheté. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama, comme vous voulez. Je produis des analyses techniques tous les jours. Je vous invite à regarder l'analyse technique que j'ai produite juste avant pour le CAC 40. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. A très vite pour une autre analyse technique. Sous-titrage Société Radio-Canada